Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Canadian Pacific Railways ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie ici qui exerce dans le secteur des chemins de fer. Donc, c'est une compagnie canadienne. Donc, vous allez voir ici qu'on a déjà fait le tour des compagnies de chemins de fer. Donc, les compagnies ferroviaires ici, de transport ferroviaire ici. Donc, vous allez voir qu'on a fait CSX, on a fait Norfolk, on a fait Canadian National. Parce que là, on parle de Canadian Pacific. C'est deux entreprises différentes, même si le nom commence par Canadian. Également, vous allez voir ici qu'on a fait Waptec, donc Westinghouse. Voilà, c'est comment ça s'appelait encore, Westinghouse Airbrake Technology Corporation, d'accord ? Qui est une entreprise également de qualité qui exerce dans ce segment d'activité-là. Et tout ceci provient de la note que nous avons ici. Donc, analyse du secteur chemins de fer ici. Donc, dans cette note-là, je vous avais déjà donné cette liste-là, ok ? Donc, uniquement les entreprises qualitatives qui exercent dans ce segment d'activité-là. En Amérique du Nord, je précise très, très bien. Permettez-moi d'avoir un biais géographique, ok ? Donc, ici, on va continuer notre analyse. C'est la dernière compagnie ici de la liste. Alors, on y va directement. La première chose qu'on va regarder, c'est le revenu stabilité ou croissance des revenus. Ici, on a des revenus aux alentours de combien ? C'est ce qu'on va aller vérifier ici. Donc, en termes de Canadien National, c'est CP, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, c'est Canadien Pacific. Je prends le Canadien Pacific de la bourse de Toronto, d'accord ? De préférence. Alors, je mets ça ici. Vous constatez quoi ? Croissance des revenus. Magnifique. Croissance des revenus ici. En termes de volume, qu'est-ce qu'on obtient ici ? Donc, en termes de volume, on va regarder ici sur les 10 dernières années. Croissance de 4%. Cinq dernières années, croissance de 5%. Trois dernières années, croissance de 2,78%. Vous constatez que CSX et Norfolk, vous allez remarquer que les deux entreprises ici sont les seules qui n'ont pas une croissance si élevée que ça. Mais quand on comprend aux entreprises canadiennes ici, les entreprises canadiennes en termes de croissance se portent très très bien. Ça ne veut pas dire que CSX et Norfolk sont de moins bonne qualité. Non, en termes de revenus, ce n'est pas ça, d'accord ? Mais en termes de marge, ça augmente littéralement. Dans la même tendance. Donc, on aime ça. C'est encore plus dynamique sur les compagnies canadiennes. So, on constate ici qu'on a un revenu de 8,390,000,000 ici. Les analystes s'attendent à voir combien. Donc, je prends ici Canadian Pacific. Je regarde au niveau du revenu ici. Qu'est-ce qu'on a ? On s'attend à voir à peu près combien. Et je constate ici qu'on a dans un grand bond aux alentours de 14,000,000,000 en 2023. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est bizarre. Le management prévoit combien ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ici ? Le management ici ? Alors, est-ce que le management donne des informations par rapport à ça ? C'est assez exceptionnel quand je vois ça. Donc, je vais regarder ici juste pour vérifier qu'on n'est pas en train de faire une erreur monumentale ici. parce que la variation est un peu trop élevée à mon goût. Surtout que, comme je vais vous montrer encore à nouveau ici, alors les analystes après, oui, c'est exceptionnellement élevé. Donc, on s'attend à voir une très belle année. Bon, vu que cette entreprise-ci, je pense qu'elle est très liée également au secteur, voilà, de... Si je ne me trompe pas, au secteur du pétrole ici, dans le sens où elle en transporte énormément, je pense bien. Si mes souvenirs sont bons, de toute façon, je pourrais refaire, je pourrais aller lire les rapports financiers dessus ici pour faire la note en tout cas. Mais, ce revenu-ci est exceptionnellement élevé. Et les analystes ici s'attendent à voir à peu près combien ? Donc, les analystes ici s'attendent à voir à peu près 14 milliards 2023, 15 milliards 2024, 16 milliards 2025. C'est un peu exceptionnellement élevé. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais prendre ici ? Parce que là, ça commence à m'intriguer. Il y a de fortes chances qu'on fasse deux vidéos sur cette compagnie-ci, d'accord ? Deux, deux vidéos. Parce que quand je vois des revenus comme ça, très élevés à court terme, enfin, on va le dire ici, à moyen terme, et qu'à partir de 2026, si dans 4 ans on va se retrouver à 10 milliards, j'ai peur que le marché réagisse, surréagisse ici. Donc, qu'est-ce que je dois prendre ? Alors, je vais faire simple, je prendrais des revenus de 10 milliards ici. Je sais qu'on a une croissance des revenus ici, je prendrais 10 milliards, 210 millions ici. Parce qu'il y a de fortes chances que cette compagnie-ci soit impactée de manière positive par la période actuelle. Et déjà, même d'ailleurs, pourquoi on ne va pas se permettre d'aller vérifier cela ? Allons dans les rapports financiers ici. Alors, allons-y voir les rapports financiers ici. Pacific Railways, je prends ici Investor. Investor, qu'est-ce que tu nous mentionnes ici ? Qu'est-ce que l'entreprise va nous donner comme informations ? CP, on va aller voir à peu près comment est-ce qu'en termes de revenus, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Donc, un exemple, order book ici. Enfin, non, ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche ici les documents relate. Investor pack. Share order information. Investor fax, 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 fax. Donc, où est-ce qu'il demande ? Voilà. Investor resource. News. Ok, financial. Quarterly. Ok. Quarterly ici, qu'est-ce que je constate ? Quarterly result. Le revenu croissant. 19% quand même de changement ici. Earning release. Donc, je vais voir à peu près qu'est-ce que le management mentionne ici. Ainsi que le management discussion analysis. Qu'est-ce qu'il mentionne également ici ? Donc, on voit ça rapidement. Elle me donne une idée générale ici de là où est-ce qu'on s'en... Qu'est-ce qui s'est passé d'exceptionnel ici ? Alors, qu'est-ce que vous me montrez ? Pap, pap, pap. Ça ne va pas être long. Donc, ici, revenu. Donc, tatatam. Donc, c'est... Ok. Ok. Potash. Ok. Donc, ce sont les engrais ici. Attention, le prix des engrais ici a littéralement augmenté. Kansas City Southern. Je pense que Kansas City Southern, si je ne me trompe pas, pour Charles Accounting, excusez, Significant Item, Cason City, je pourrais... Kansas City Southern. Est-ce qu'elle est encore privée ? Est-ce qu'ils n'ont pas fait une fusion avec Kansas City Southern ? Ok. Kansas City Southern. Oh, j'avais oublié celle-là. Ok. 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 En fait, plus je fais la vidéo ici, plus je me rends compte qu'il y a peut-être qu'une compagnie que j'ai oubliée dans la liste des entreprises que j'aurais dû citer dans les railways, les compagnies ferroviaires ici. De toute façon, ce n'est pas grave, on va peut-être l'ajouter sur une prochaine vidéo ici, d'accord ? Parce qu'ici, j'avais cité qui ? Voilà. Quand on regarde ici, Norfolk, quel secteur ferroviaire ici ? Ça, c'est ce que vous allez avoir dans la newsletter, d'accord ? Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, vous allez avoir accès à ce document-ci qui est l'analyse sectorielle. J'ai également fait la vidéo dessus qui relate à peu près... C'est la lecture à peu près de ce document-ci. Ok. Donc, on va ici. Est-ce que j'ai cité Kansas City Southern ? Non, je ne l'ai pas cité. Ah, ça, c'est un oubli monumental. Je devrais citer Kansas City Southern. Donc, on va l'ajouter ici parce que, voilà, je pense que c'est également une entreprise qualitative parce que toutes les entreprises ferroviaires ici sont qualitatives. Donc, celles qui possèdent ici les lignes de chemin de fer sont qualitatives, ok ? Certains plus que d'autres, mais elles restent qualitatives. Donc, je regarde ici le potage, etc. Une grow initiative. Vous savez, Robis Canadian Green. Ok, voilà. En fait, elle est positivement impactée par la période actuelle, notamment l'augmentation du prix de certains produits agricoles. Donc, c'est pour ça que, ok, donc c'est temporaire. Ce n'est pas durable, cette affaire-ci. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, quand on regarde operating expense, freight, non freight ici, revenus. Donc, le freight ici concerne quoi ? Donc, on va regarder, est-ce qu'il détaille ici le fret, les revenus issus du fret ? Est-ce qu'il détaille ici les... Ok. Donc, les graines ici, le coal. Donc, c'est-à-dire que, je prends les neuf derniers mois, vous voyez ici que les graines ici, d'accord ? Agriculture. Le coal ici, ça veut dire, ça représente quoi ici ? C'est à peu près le charbon, le potage également. On concerne quoi énergie chemical and plastic. Donc, voilà, ça augmente également ici. Donc, c'est très, très élevé par rapport à l'année précédente. On reste sur la même tendance, 5,8 milliards. Donc, ça, c'est intermodal ici. Il faut aller vérifier. Ok. Donc, parfait. Ok. On a quelque chose de très intéressant qui se passe en ce moment ici. Donc, c'est assez diversifié ici. Produits de la forêt, potage, fertilizer. Produits de la forêt, énergie. Très, 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 très cyclique ici. Donc, ok. Parfait. Donc, je prendrai le 10 milliards ici et au besoin, je pourrai faire une modification de cette vidéo-ci quand je vais faire une analyse, quand je vais prendre connaissance ici en profondeur des rapports financiers ainsi que du conference call ici. Ok. Mais on a quelque chose d'intéressant ici. On a également découvert qu'on avait oublié une certaine entreprise parce que je me souviens que Kansas City South End et cette compagnie-ci étaient en train de fusionner si je ne me trompe pas. De toute façon, je pourrai aller vérifier ça de toutes les façons. Ce n'est pas grave. Bref. Ici, d'accord, je prendrai l'estimation des analyses en 2026 et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je prends 2026 parce que de toute façon, 2022 serait une année exceptionnelle. 2023, 2024, 2025 peut-être. Mais on s'attend à avoir 2026 à peu près en berne. Mais également, on peut avoir directement une année en berne à partir de 2022. 2022, donc attention, je vais devoir m'approfondir ici mes recherches sur cette compagnie-ci parce que si je prends uniquement les 12 derniers mois, on est à 8,390,000. Donc, qu'est-ce qu'on prend ? Je vais prendre le 8,390,000. C'est ce qu'on a ici sur les 12 derniers. Le management s'attendait à peu près à avoir 8,850,000. D'accord ? Donc, 8,850,000. On a mis du temps sur le revenu ici, mais on sait à peu près à quoi ça va ressembler dans le futur, ok ? On pourra aller vérifier, on se garde ici une marge de manœuvre pour la modification. C'est pour ça qu'il est important. Quand on prend les chiffres ici, d'accord ? Imaginez que cette période, c'était plutôt durable parce qu'on a peut-être fait une acquisition sur les derniers mois ici et vous êtes limité aux états financiers ici. Ça peut être compliqué. Donc, c'est pour ça que les chiffres ici, il faut jamais recoller ça avec ce que vous allez lire dans les rapports financiers. C'est pour ça que les deux sont indissociables parce que les états financiers présentent les chiffres, les rapports financiers font parler les chiffres. C'est très important. Les deux vont ensemble. Donc, croissance du revenu, on va mettre zéro ici. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas. Donc, en termes de free cash flow moyen ici, qu'est-ce qu'on observe ? Le net income, on constate quoi ici en termes de free cash flow management ? Enfin, les analystes attendent à voir à peu près combien ici dans les mois. On est à peu près 30, 31, ok ? 39, 30, ok ? 30, 30, enfin, on est aux alentours de 30% ici, ok ? Donc, on prend ça, on prend le net income ici, margin, d'accord ? Je vais voir à peu près si on raconte la même histoire, margin, margin, margin. Donc, je prends ici sur la médiane, sur les derniers mois ici. Donc, on constate quoi ? Donc, on ferme, on ferme, on a à peu près sur les 20 dernières années, on a 16,65%. Dix dernières années, 27%. Cinq dernières années, 32% à 33% par là. Alors, les amis, là, vous commencez, vous voyez, ok, qu'est-ce que je dois prendre ici ? 33%, ok, 32,4% sur les trois dernières années ici, 32,4%. Je prends en regard le 32,4% ici, d'accord ? Attention, 32,4%, 32,4%. Ok, en termes de nombre d'actions ici, d'accord ? Donc, nombre d'actions ici, est-ce que nous avons des actions qui augmentent ou bien qui diminuent ? Qu'est-ce qu'on constate ? Nous avons à peu près 932 millions d'actions ici. Il y a quelque chose qui se passe dans cette compagnie ? Je pense qu'il y a... Attendez, il y a une acquisition ici. Est-ce qu'il n'y a pas d'acquisition ? Je pense qu'il y a une acquisition ici. On va aller vérifier ça de toutes les façons. Je pense qu'il y a une acquisition quelque part dans les parages, dans cette compagnie-ci. Donc, Canadian Pacific Acquire Acquisition. Voilà. Parfois, quand je fais mes écrans, je commence à regarder une compagnie, je suis très têtu. Si je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a une variation, je ne veux pas avancer du tout. Alors, Canadian Pacific Acquisition. Acquisition. Oui, Acquire Kansas City Southern. Ça ne me... Oui, parce que je pense bien qu'ils ont fait l'acquisition de Kansas City Southern. C'est pour ça que je n'arrivais pas à mentionner le KSU. Je pense qu'on a fait l'acquisition de Kansas City Southern ici. Donc, je vais juste regarder le ticker symbole de la compagnie ici. D'accord. Est-ce que ça apparaît encore ? On va vérifier ça aussi au niveau des derniers mois ici. Je pense que soit c'est encore en... On a encore... L'acquisition est peut-être encore en... Voilà. C'est encore en route. Donc, peut-être que ça n'a pas encore été validé totalement. Euh... On va vérifier ça. On va vérifier ça. Quand c'est certain... Ah... Ok. Ok. Le 19 août. Ok. Is on step closer to receive regateur. Go ahead. Ok. Ok. Donc, s'ils font l'acquisition de cette compagnie-là, comment est-ce qu'on... Quel impact ça pourrait avoir au niveau des revenus ici ? Donc, on n'a pas encore le ok total. D'accord ? Mais on est en... Voilà. On a quelque chose dans ce sens-là. 2022 ici pour cette compagnie. Donc, ça peut... Ça fait 3 milliards ici. Ah ! C'est pour ça qu'on se retrouve aussi au niveau des 14 milliards et poussières. Donc, cette évaluation ne prend pas... Ah ! Ne prendra pas peut-être en considération l'éventuelle croissance ici. Donc, il faudra peut-être prendre en considération un peu de pincel. Enfin, on va peut-être prendre cette évaluation ici avec un tout petit peu de pincel. Peut-être revenir dessus quand on aura fait l'évaluation ici. Mais cette compagnie-ci, on va la garder ici en observation. Ok ? Il faut déjà que je lise les rapports financiers ici pour à peu près voir où est-ce qu'on s'en va ici. D'accord ? Pour le moment, peut-être qu'ici, on est entre deux... On a une acquisition qui est ici en route ici. Donc, peut-être qu'on n'aura pas une évaluation correcte de la compagnie ici. Il faut faire très attention par rapport à ça. Parce que quand je vois ces deux informations-ci, ces informations vont dans le même sens au niveau de l'acquisition ici. Parce qu'on a peut-être validé cette acquisition-là. Mais attention, on a encore de mentionner ici que ça n'a pas... Le hockey n'est pas encore totalement effectif. Ici... Non, c'est même le 31 décembre. Attendez, l'acquisition... Est-ce que cette acquisition n'a pas été bouclée ? Attendez, attendez, attendez. Rail, KSU... Donc, Kansas City Southern... Kansas City Southern... Oh, je pense que l'acquisition a été bouclée. Je pense que l'acquisition a été bouclée. Ok. En fait, on va faire ça. Ok. Je vais totalement revenir en arrière ici. Je vais prendre le Canadien Pacifique. CP. Ok. Je prends ici le TSX. Ok. En termes de revenus. D'accord. Sachez que ce sont les revenus qui sont influencés par rapport à la variation actuelle, etc. Donc, on peut se dire ici... Je vais prendre ceci. Donc, on avait 3 milliards ici. 6,8 milliards. Donc, on peut écrire aux alentours des 12 milliards par là. Donc, on va faire simple. On va se mettre ici. À peu près par rapport aux 14 milliards attendus ici. On va les mettre là. De toutes les façons, on pourra toujours faire un ajustement en conséquence. D'accord. Je vais prendre le 14 milliards ici. Donc, ça devient ici une guestimation. Très, très attention. D'accord. Une guestimation. Ok. Donc, en termes de marge, je vais garder le 32,4% ici. En termes de dette net. D'accord. Vu qu'ici, on a une acquisition qui est en cours. Quelle est la dette net qu'on pourrait avoir ici ? On constate que la dette net a augmenté 2021, 2022 ici. Donc, on peut se dire ici qu'on constate à 19,45. Ok. Je ne vais pas regarder la dette net actuelle. Quoique, est-ce que la dette net actuelle ici me donne la bonne information ? Dette net. Qu'est-ce qu'on observe ici ? J'ai les douze derniers mois. 20 milliards. 20,72 ici. Donc, voilà. On va prendre 20,72. De toutes les façons, ça va dans le même sens que l'autre. Donc, 20,72 ici. Donc, 20,72. 12, 17,20, 22. Je vais garder ça ici. Je pense que ça peut prendre la même chose pour toutes ces compagnies-ci. On va le garder comme ça. Même si les PER sont plus élevés ici, on va d'abord les laisser comme ça. D'accord. Donc, ici, parce qu'il y a encore beaucoup de nuages gris ici à l'horizon. Par rapport à tous les chiffres, à tous les ratios nécessaires au niveau des chiffres ici. Donc, on va toujours vérifier ici le nombre d'actions, etc. Donc, ici, nombre d'actions, nombre d'actions, nombre d'actions. Juste vérifier combien d'actions on a sur cette compagne ici. Juste pour voir si on a l'information. Free cash flow, net income, return, book value, net income, capital expenditure. Ok. Deposition, return, 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 ok. Normalize. Bon. On va le laisser comme ça. Donc, je vais venir ici directement. CP. Je vais voir si lui me donne une information ici. Canadian Pacific. Donc, Canadian Pacific, ici, on a le droit de faire une guestimation. Faites attention. Et je le découvre là. Ok. On va faire une guestimation ici. Donc, à peu près 930 millions d'actions. Et ici, il me mentionne qu'on a combien ? À peu près en termes de 933 millions d'actions. Ok. On va le garder comme ça à 933 millions d'actions simples. Ça ne change pas grand-chose. 933. La dette nette, on l'a mentionné. Qualité du dividende. On va y revenir. Donc, 32% de 14 milliards, ça donne combien ? 32% de 14 milliards ici. Fois 0,32. Ça donne ici 4,480 milliards. 4,480 milliards. Je viens ici. Est-ce que le nombre d'actions est là ? Est-ce que la dette nette est là ? Vous voyez que la dette était un peu plus élevée. Ici, c'est 25 milliards. Là-bas, c'est 20 milliards. Donc, voilà. On est en pleine guestimation ici. Il faut faire très, 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 très attention. Donc, mon degré de certitude ici est très peu élevé par rapport sur cette compagnie-ci. Donc, il faudrait faire attention. On prend ça avec des pincettes. Mais bon, on va faire une essai. Ça reste ici une estimation. De toute façon, si malgré toutes ces variations-là, on pourrait quand même avoir quelque chose qui a du sens. 4,880 milliards. 4,850. 4,850. D'accord. 4,850. 4,850. On observe ici. Voilà. Si on prend toutes ces informations-ci, même en prenant en considération une énorme dette ici, on pourrait qu'aux alentours de 131 dollars l'action canadien. D'accord. Donc, on pourrait se dire ici qu'on pourrait peut-être avoir une sous-évaluation de cette compagnie-ci. Peut-être avoir une sous-évaluation. Mais encore, je pense qu'on va attendre que l'année se termine ici. On va quand même regarder la note. Je vais quand même regarder les états financiers de la compagnie ici. Écoutez le conference call. Enfin, si ça vous intéresse, bien sûr. Mais ici, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait peut-être arranger. Peut-être qu'on va ajuster la dette. Peut-être qu'on va ajuster le nombre d'actions ici. Peut-être qu'également, on va ajuster le revenu ici. Mais il faudrait qu'on voit ici comment est-ce que ça a impacté positivement ou négativement. D'accord. Donc, je vais mettre ici. Je vais dire que l'entreprise ici, voilà. À la limite, on va dire correctement évaluée. Même si on semble être sous-évaluée ici. Mais on va mettre correctement évaluée pour le moment. Ok. Tout en mentionnant qu'on devrait faire une évaluation. On devrait regarder l'entreprise ici en profondeur. Comparer le qualitatif et le quantitatif ici. Alors, on ne va pas aller plus loin que ça sur cette vidéo-ci. Le dividende ici, il a l'air safe. Par rapport aux informations qu'on a présentement ici. On constate ici que si on vous donne la totalité du dividende ici, on a à peu près près de 4,5% ici. D'accord. De rendement. Alors qu'ici, on vous donne un dividende de 0,72. De 1,1%, d'habitude également, est racheté ce nombre d'actions. Donc, si vous comparez ici le shareholder yield, vous allez voir que ce shareholder yield est très élevé, est moins élevé à partir du moment-ci parce qu'on a fait une acquisition. Mais attention, ça risque de diminuer également dans le futur. Donc, on va se dire ici que le dividende ici, il est safe. Il pourrait continuer à augmenter. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça, c'est peut-être la seule certitude qu'on pourrait avoir sur cette entreprise aussi. Mais ça m'intéresse bien d'aller regarder cette entreprise-ci en profondeur. Mais ça reste une très belle entreprise d'avoir su sa watch it. Au mieux, je pense bien qu'au mieux, elle serait correctement évaluée. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, on va aller regarder cette entreprise en profondeur. Canadian Pacific. Parce que je découvre ici qu'il y a beaucoup de choses à ajuster ici. Donc, il faut absolument lire les rapports financiers ici pour avoir une idée générale de l'évaluation de cette compagnie ici. Mais on voit à peu près où est-ce qu'on s'en va. Pour le moment, on va se dire ici que l'entreprise légère sous évaluation si les revenus restent comme ça. Mais on aura tendance, les analystes prévoient que les revenus vont baisser à partir de 2026 ici. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on va aller voir ça en profondeur ici. Et n'hésitez pas, c'est toutes ces compagnies qu'on a citées ici. Donc, ici, Canadian National Railway, Canadian Pacific Railway, CSX, Norfolk, Union Pacific. Et WapTech doivent absolument être dans votre watchlist. Donc, la seule entreprise qui nous reste ici, c'est Union Pacific. On a fait celle-ci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il reste Union Pacific parce que Kansas City Southern est en train d'être rachetée présentement. Sinon, presque bouclée pour l'acquisition. Donc, ceci n'est que mon point de vue. Et n'oubliez pas qu'ici, il y a beaucoup de guesstimation. Parce qu'on est une entreprise ici qui est en pleine transition, on va le dire comme ça. En termes d'acquisition, ok ? Donc, on va attendre d'abord que les nuages gris, enfin, la cendre retombe un tout petit peu. Mais si on veut avoir un tout petit peu de précision, il faut absolument lire les rapports financiers ici. Très, 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 très important. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo d'ici là, portez-vous bien. Merci.